Aujourd'hui, Paris, Mons en Belgique, je vais assister, en tout cas être l'invité de l'émission La Vie du Bon Côté avec Sylvie Honoré sur la chaîne de radio nationale RTBF. Donc là c'est parti, je prends le mèdreau, le train, on y va. Alors pour vous qui pensez peut-être parce que je suis optimiste, souvent joyeux, jovial, heureux, que je mors dans la vie à pleines dents, vous penseriez que de toute façon c'est plus facile pour moi, de toute façon pour toi c'est facile. Sous-entendu que parce que c'est moi, la vie me fait plus de cadeaux que pour vous. Non, être optimiste ne nous immunise pas des galères de la vie, des emmerdements du quotidien. Par exemple aujourd'hui, écoutez, même depuis hier à l'hôtel, je prends un hôtel d'une grande chaîne, je veux toujours m'assurer que la qualité du service soit à la hauteur. Et j'avais une très mauvaise connexion Wi-Fi, je me dis je paye un montant supplémentaire, pensant qu'en payant un montant supplémentaire j'allais accéder à une meilleure connexion Wi-Fi, ça n'a rien fait de plus. Donc je n'ai pas pu travailler, j'ai pu prendre la connexion de téléphone et faire une connexion partagée, ce qui me fait bouffer bien entendu mon forfait de data sur mon téléphone. Et puis ce matin je veux prendre une douche, il n'y a pas d'eau chaude, voilà, toujours pas d'internet. Ce matin je prends le train, je prends la correspondance à Lille, le train par 10 minutes en retard, je rate bien entendu ma correspondance pour aller à Mons, ce qui va me faire arriver une heure en retard à Mons. J'ai une émission de radio une demi-heure après mon arrivée à la gare, c'est chaud. Alors si vous pensez que c'est facile pour moi parce que c'est moi, vous voyez, j'ai affaire aux mêmes galères que vous. L'optimisme ne nous immunise pas des galères du quotidien. L'optimisme n'est juste qu'un outil qui nous permet de donner un sens, de visualiser ces problèmes de la journée de façon différente, plus positive, avec des lunettes roses, où on se dit, bon, il n'y a pas mort d'homme, voilà, on cherche toujours le meilleur d'une situation. Alors là pour l'heure, le meilleur de la situation, je ne la connais pas, si ce n'est que, bon, je ne suis pas arrivé encore en retard à l'émission, je vais probablement arriver à l'heure, c'est juste que voilà, c'est une question d'état d'esprit et de mental, qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive ? Alors bien entendu, je peux continuer, comme je n'avais pas d'eau chaude et comme je n'avais pas d'internet et que j'ai payé un petit peu plus pour avoir d'internet, vous imaginez bien que, en tant que client, quand vous dépensez en moyenne 150 à 180 euros la nuit pour dormir dans un hôtel, vous exigez quand même le minimum du minimum de l'eau chaude et du wifi, c'est franchement pas grand-chose. Et quand j'ai raconté cela à la réceptionniste ce matin quand je suis parti, eh bien, on a l'impression qu'elle n'en avait rien à faire. Quand je lui ai expliqué que je n'avais pas d'eau chaude, la seule chose qu'elle a pu me sortir, c'était, ben écoutez, moi j'ai testé, tout va bien, tout va bien. Donc sous-entendu quoi ? Alors si je suis susceptible, je pourrais penser, elle me prend pour un menteur, tout va bien. Non, ceci évoque bien un état d'esprit bien particulier, c'est qu'elle, pour elle, pour son travail, ce qu'on lui demande à elle, c'est qu'elle a contrôlé que l'eau allait bien, l'eau va bien. Il y a 20 kilos mécontents, eh bien, elle n'y pouvait rien. Voilà, c'est tout, j'y peux rien, monsieur. C'est la seule chose que j'ai pu recevoir en retour. Guy, si tu m'entends, toi qui es spécialiste du service client et moi qui suis, bien entendu, très attaché au service client, vous savez, j'ai été commercial international pendant près de 20 ans, donc le service client, ça me connaît aussi. Et quand je vois que certaines personnes s'en fichent éperdument du client parce que pour eux, leur travail, c'est pas le client, c'est leur travail à eux, ils n'ont pas tout compris. Quand quelqu'un vous dit « pour moi, c'est bon », ils oublient qu'en fait, c'est pour nous que ça doit être bon et pas pour eux. Voilà, donc, ça peut paraître un petit coup de gueule, mais ça ne l'est pas parce que je reste positif, bien entendu, encore une fois, je ne suis pas arrivé en retard, mais c'était juste pour vous expliquer, au cas où vous penseriez, où vous auriez peut-être la facilité de penser que parce que c'est moi, c'est plus simple. C'est pas le cas. Allez, hop, je vais voir, je pense que mon train arrive. C'est parti, on y va, on va être en ligne, on va dans les airs, en Belgique, avec Sylvie Honoré. Elle n'est pas splendide. T'es prête ? Voilà, elle est prête, là, là, oui, elle est prête, oui. Tu es prête ? C'est pour promouvoir la croisière, mais c'est pour promouvoir la croisière. Sylvie, l'émission était excellente. Magnifique. C'était exquis. On a parlé de l'enfant intérieur et de notre ami intérieur, et on a passé un moment délicieux. J'étais entouré de trois blondes, quatre blondes même. Comment vous voulez, on ne peut pas passer une mauvaise émission avec quatre blondes autour de soi, bien sûr. On aurait voulu continuer, on n'a pas fini de faire le tour de notre ami intérieur, mais enfin bon, je vais me contenter de mon ami extérieur. C'est déjà un bon départ, et puis on se donne rendez-vous à la croisière, qu'on fera au mois d'avril 2017. Bien entendu, je vous emmène avec moi, mais si vous, vous venez, c'est encore mieux. Du 14 au 21 avril 2017, dans la vallée du Douro, au Portugal. Tout est dans la description, allez-y. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.